– Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. – La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. – Bonne soirée à toutes et merci d'être fidèles à Villachetil pour ce nouveau numéro de Contraste réalisé en partenariat avec RCFM et Corse ce matin. Le 9 juin prochain se dérouleront les élections européennes en France, un scrutin de liste qui a lieu tous les cinq ans pour lequel les électeurs de façon générale et ceux de Corse en particulier n'ont guère d'appétence. En 15 ans, la moyenne de l'abstention se situant autour de 60% au plan national et 67% dans l'île. Pour autant, l'Europe est un enjeu véritable par les effets de ses politiques sur la vie des citoyens de l'Union et aujourd'hui plus encore avec cette guerre à l'Est et les conséquences qu'elle entraîne. Pour parler entre autres de ces enjeux, nous recevons aujourd'hui le député européen, membre du groupe Alliance Libre Européenne, l'EVER, François Alphonsi. François Alphonsi, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous ferons avec vous le bilan de votre mandat de député européen et évoquerons également bien sûr la situation de la Corse au moment où l'on se rapproche de l'échéance fixée par le président de la République sur le projet d'autonomie. Alors vous aurez en face de vous Patrick Wincheguer de RCFM. – Bonsoir. – Bonsoir Patrick et Dilormo Padovani de Corse Matin. Bonsoir à vous, Dilormo. – Bonsoir. – Alors il y a tout juste une semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Amalin, devait effectuer une nouvelle visite en Corse, visite destinée à faire un point d'étape sur l'évolution des discussions entre élus Corse. Elle a été annulée. Mais visiblement, ça semble patiner sérieusement alors que l'on pensait qu'un accord ici ne serait pas si difficile que ça à trouver. Où en est-on ? – Où en est-on ? Je ne suis pas directement au contact des négociations. Je pense qu'elle a été plus reportée qu'annulée, cette visite. Effectivement, il y a un temps pour arriver à un accord. Il faut donner du temps au temps. Mais je pense quand même que le processus aura un débouché. On ne peut pas rester sans débouché. Et ce débouché, il a été placé au niveau de l'autonomie de la Corse dès le départ, dès le protocole qui a été signé entre Jules Séméon et Gérald Amalin. Donc il faut arriver là où on a dit que l'on arriverait. Et c'est ce que l'on attend. – Ces discussions se font entre élus. Elles ne sont pas publiques, contrairement au processus de Matignon. On se rappelle de ces séances mémorables à l'Assemblée de Corse. Qu'est-ce qui bloque ? C'est le fait d'avoir mis en même temps le statut d'autonomie et le statut d'autonomie d'Ajaccio, si je puis dire, avec la métropolisation et la réforme du mode de Scrutin ? – C'est-à-dire que dans tout processus, il y a le principal et l'accessoire. L'accessoire, c'est des conditions posées par un des groupes sur l'organisation territoriale et la politique en Corse. Et puis le principal, c'est les compétences que l'on va donner à la Corse et au peuple corse d'une façon générale pour décider et aller vers son avenir. Bon, alors je pense qu'au moment des arbitrages, il faut se concentrer sur le principal. – Et tout semble lié, c'est ça qui coince en tout cas ici en Corse. – Non, je ne sais pas s'il y a des choses qui coincent. Moi j'ai des échos assez contradictoires. Je pense qu'il y a un consensus qui peut se sortir. – De l'avis des principaux partenaires à ces discussions, ça n'avance pas. Nous avons les nationalistes, parmi les nationalistes et les indépendantistes qui n'y croient plus vraiment, qui dénoncent un accord supposé entre Gilles Simeone et la droite autour de la métropolisation en contrepartie de l'accord de Laurent Marcange pour l'autonomie. Nous avons une partie de la droite qui n'est pas celle de Laurent Marcange, etc. qui ici ne veut pas aller sur le terrain d'une autonomie de plein droit et de plein exercice. – Ce que vous décrivez, c'est un peu la confusion de l'instant. – Non, mais le principal reste qu'on doit aller à une réforme qui soit conséquente. – Oui, mais ça c'est de la comptation, c'est de la comptation. – Moi j'ai vécu en 1982 la création de l'Assemblée de Corse. Quand s'est créée l'Assemblée de Corse, vous vous en souvenez peut-être, une partie moins nationaliste a fait campagne pour boycotter les élections en dénonçant la trappe. Donc il y a toujours, quand il y a une négociation, il y a un produit de cette négociation, il y aura toujours un courant qui trouve que ça va trop loin, un courant qui trouve que ça ne va pas assez loin. Mais l'important c'est quand même d'avancer. – Et la création de l'Assemblée de Corse, est-ce que ça avance non plus ? – Y compris, je me souviens à l'époque, Charles Hornan, où vous parliez de l'Ajaccio, il était opposé, donc je l'ai rappelé, il y a qu'un coup le temps de nationaliste de l'époque était opposé. Puis aujourd'hui, quand tout le monde fait le bilan, tout le monde dit heureusement qu'on a créé une Assemblée de Corse. Et je dirais que c'est pareil pour l'autonomie de la Corse. – Est-ce que vous considérez, comme Paul-Félix Bénédetti, c'est que si l'Assemblée de Corse n'a pas la compétence législative, l'autonomie en tout cas, plutôt centrée sur l'aspect législatif, ce n'est pas une autonomie. – Bien sûr, et c'est la règle, je veux dire. Et d'ailleurs, je peux vous dire, puisque je suis député européen, je parle souvent avec des députés qui ne sont ni français, ni A et E. Et la question qui se pose, quand ils regardent la Corse, c'est la Sardeille. La Sardeille, elle est autonome depuis 70 ans, et en gros, il ne s'y passe pas grand-chose au niveau de la déstabilisation politique de l'Italie. La Corse, on veut la tenir dans le droit commun français de façon stricte depuis 60 ans, et depuis 60 ans, on sait ce qui s'y passe. Donc à un moment, on se dit, mais pourquoi la Corse n'est pas autonome ? C'est la question que les gens se posent. Et la réalité, c'est celle-là. La question, elle interroge plus l'État français et son organisation que la volonté des Corses d'avoir leur autonomie, comme l'ont les Sardes, comme l'ont les habitants des Baléares, et toutes les situations comparables. Donc voilà, on en est là. Donc l'État français, c'est l'État français aujourd'hui qui est interrogé. Ce n'est pas l'Assemblée de Corse sur comment organiser le scrutin territorial. En Sardaigne, pour garder l'exemple, ils ont modifié le nombre de provinces. C'est l'Assemblée régionale Sarde qui a décidé qu'il y aurait 8 ou 9 provinces au lieu de 4. C'est l'autonomie qui compte. C'est la capacité de décider soi-même, et ensuite de se tourner vers les Corses pour, le jour des élections, décider de ceux qui sont majoritaires et de ceux qui sont minoritaires. Aujourd'hui, ceux qui sont majoritaires, c'est les autonomistes. – Vous n'avez pas le sentiment que les Corses, la population, est assez indifférente à ces discussions, à ce processus d'autonomie, que ceux qui la préoccupent, c'est le quotidien, c'est des problèmes plus directs. – Je dirais que… – Et que là, on a l'impression d'avoir une discussion d'appareils technocratiques qui ne la concerne pas. – Les résultats économiques sont aussi tributaires de l'efficacité des institutions qui en décident. Et donc, les gens comprennent bien qu'ils attendent de remplir frigidaire, pour prendre une expression qui est souvent employée, mais ils comprennent bien aussi que cela dépend de la qualité des décisions qui sont prises au niveau public et du niveau où ces décisions sont prises. Et au niveau de la Corse, les gens sont, je pense, tous convaincus que plus les décisions sont prises à l'échelle de la Corse, plus elles seront profitables aux Corse. – Justement, à l'échelle de la Corse, il y a quand même un point de blocage et qui est transversal, ça ne concerne pas seulement les autonomistes et ceux qui ne sont pas pour l'autonomie, c'est cette affaire de métropolisation d'Ajaccio. Est-ce que vous y voyez, vous, un contre-pouvoir sérieux à l'Assemblée de Corse ? – Je l'ai dit, l'organisation territoriale dans une autonomie normale, c'est les autorités de l'île ou du territoire concerné qui les prennent. Et là, on veut lier l'octroi de l'autonomie et en même temps arriver à une décision qui devrait dépendre des autorités autonomes. C'est un peu mélanger les genres. Donc je le disais, il y a le principal, il y a l'accessoire. Ça, ça me semble l'accessoire. – Pourquoi le président de la République l'a mis dans son discours en mois de septembre ? – Ça fait partie des pressions qu'il a reçues au moment de faire son discours. Quand on s'est réunis la veille au soir de son discours, les parlementaires et les présidents de groupe, il a donné des éléments, il y a eu une discussion. Et chacun donne son point de vue. Le sénateur Panout s'est donné le sien, etc. Donc lui, après, il fait un discours, il donne un cap qui est, je suis prêt à aller vers l'autonomie législative, puisque je vous rappelle qu'il cite les règlements devant le Conseil d'État et les lois, donc, devant le Conseil constitutionnel. Donc il prend en compte le niveau de l'autonomie tel qu'on l'entend en général en Europe et il y ajoute un certain nombre de considérations pour tenir compte des siens. Laurent Marcant, je l'ai dit, on le sait, est membre de la majorité de M. Macron. – Justement, est-ce qu'on peut y voir un cheval de Troie à ce moment-là ? Comme certains nationalistes le voient. – C'est une discussion qui est vraiment à côté de la plaque, je dirais. C'est une discussion qui est introduite par les rapports de force politique, le fait que la majorité présidentielle… – Mais elle est centrale quand même, visiblement. – Elle a besoin de tenir compte de sa minorité corse, mais on a une discussion entre l'État français et les autorités de la Corse, et c'est donc au niveau des institutions, l'Assemblée de Corse et évidemment le gouvernement, que les choses doivent être vues et non pas à l'aune de l'opinion de telle ou telle fraction du gouvernement ou de telle ou telle fraction de l'Assemblée de Corse. – Alors il y a un autre élément à prendre en considération, il est essentiel, celui-là c'est peut-être le principal d'ailleurs, c'est la situation politique nationale et la quasi-paralysie qui touche l'exécutif. Alors sans majorité parlementaire, le gouvernement est impuissant, le dossier Corse pourrait aussi en faire les frais. Est-ce que vous avez des retours, vous, sur le positionnement des uns et des autres aujourd'hui, en particulier de cette droite sénatoriale qui visiblement ne veut pas faire de cadeau à Macron ? – Écoutez, au Parlement européen aussi, M. Bellamy y est, je le vois, je discute, je n'ai pas senti une fermeture totale. Bon, et après, fusil de droite, et nous ne sommes pas du tout de la même famille politique, je le reconnais que c'est des démocrates. Donc à partir du moment où il y a une expression d'une volonté démocratique en Corse, je pense que ça compte dans le jugement qu'ils ont. – Il y a le rapport de force par rapport à Macron, surtout. – Oui, mais il était responsable de faire d'un problème qui a un demi-siècle, l'otage d'une conjoncture qui concerne un président de la République en activité. Et je ne suis pas certain que, parce que des gens sont dans nos positions politiques, ils puissent avoir autre chose qu'une visée responsable de leur action. – Mais ces considérations sont présentes, qu'on le veuille ou non. Là, aujourd'hui, nous avons en plus un agenda constitutionnel embouteillé. Il y avait la Corse, il y avait la Nouvelle-Calédonie, il y avait l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et puis maintenant, il y a la suppression du droit du sol à Mayotte. Tout ça va être discuté au congrès à Versailles en octobre. Alors, normalement, vous ne pensez pas que ça risque de déboucher sur des tractations, sur des marchandages, sur des compromissions, et que la Corse, in fine, risque d'en pâtir ? – Le risque existe. J'avais compris, il me semblait avoir compris que la réforme constitutionnelle pouvait se faire par tranche, et non pas d'un bloc complet. Je pense qu'effectivement, surtout dans une situation où sa majorité est fragile, le président de la République a intérêt à ne pas mélanger tous les problèmes, parce qu'il a, à ce moment-là, le risque plus grand d'arriver à un échec. – C'est ce qu'avait dit Stéphane Houllier. – Hein, donc, voilà, donc, voilà. Mais enfin, entre Paris et Versailles, il n'y a jamais qu'une dizaine de kilomètres. – Bien sûr, mais réunir quatre fois le congrès d'ici la fin de l'année, ça semble quand même assez hypothétique. – Tout est hypothétique. Au Sud, ce sont une hypothèse, ce sont un engagement, qui est un engagement du président de la République d'une réforme constitutionnelle. Ça, c'est un engagement clair et clairement exprimé. ensuite, qui a jusqu'à un statut pour la communauté corse, enfin, il y a une formulation qui a été reprise par le président de la République, qui, en gros, permet d'avancer. Voilà, donc on est là. Est-ce que les gens qui ont pris des positions pour avancer veulent arriver ? C'est ça la question. Moi, je pense que, même si je ne suis pas d'accord sur tout ce que fait le président de la République, bien évidemment, je pense que la caractéristique de quelqu'un qui prend des engagements, c'est de vouloir arriver à les tenir. – Est-ce que le danger n'est pas finalement un positionnement idéologique ? Interrogé sur l'inscription dans la constitution de l'IVG, Gérard Larcher avait dit, par nature, je suis opposé à toute modification de la constitution. – Oui, mais en même temps, le Sénat de M. Larcher, c'est lui qui a voté cette proposition. Voilà, il est président d'une institution qui a voté la proposition de mettre l'IVG dans la constitution. Donc, il faut être cohérent dans la vie. On ne peut pas à la fois avoir la majorité de l'Assemblée que l'on préside et où nous disposons, où lui-même, M. Larcher, dispose d'une majorité nette qui prend une position et s'étonner qu'ensuite, on a et on la met en œuvre. – Il y a des contingences politiques aussi, électorales. Alors, l'échec éventuel de ce processus d'autonomie aurait pour conséquence de relancer la contestation. Et on en vient naturellement aux divisions qui minent le mouvement nationaliste. Le 28 janvier a été créé Nasion-la-Corté, qui est la substitution, en quelque sorte, de Corsigarib avec des nationalistes inorganisés. Comment est-ce que vous appréciez, vous, l'apparition de cette structure et sa stratégie, surtout ? – Je le disais tout à l'heure, ça me rappelle 1982, l'élection de la nouvelle Assemblée de Corse. Il y a nécessairement un courant sceptique dans toute famille politique et puis un courant optimiste. Je suis un légendaire optimiste. Donc, voilà. Et le courant sceptique s'exprime. Voilà, il s'exprime. – Comme il s'est exprimé à l'époque. – Oui, mais ce n'est pas seulement une expression politique publique. – Et d'ailleurs, la filiation idéologique est très nette. – Évidemment, mais ce n'est pas seulement une expression politique publique. Il y a derrière toute une stratégie, y compris avec celle de la clandestinité et le retour en force dans l'espace politique de la violence. – Je me souviens du premier mandat du pauvre Prosper Alphonse. Il avait été très agité par la clandestinité. Bon, voilà, la clandestinité, je ne la partage pas, mais c'est une expression politique. Et à un moment donné, les faits s'imposent, les institutions s'installent, le débat politique s'installe et il permet d'arriver à des compromis, à des consensus. Et voilà. Donc là, il faut installer le débat politique du futur et c'est l'autonomie qui va l'installer. Et ensuite, il y aura des sceptiques, il y aura des optimistes, mais je pense qu'il faut aller dans le sens de ce qui est la volonté des Corses, tout simplement. – Vous parlez de sceptiques et d'optimistes, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement des gens dedans et des gens dehors ? C'est-à-dire, lorsqu'il y avait une union nationaliste très large, bien, les choses, en tout cas, se passaient. – Les gens dedans, les gens dehors, c'est de la conjoncture. – Se passaient bien, relativement bien, en tout cas. – Au moment de Lionel Jospin, nous, nous étions dehors et c'était le courant de l'huile de libération nationale qui était dedans et qui négociait à Paris. – Oui, donc tout ça, c'est une question de conjoncture, c'est le résultat de la volonté des Corses, les gens ont voté. Donc aujourd'hui, que cela puisse accompagner des positionnements, mais je pense que le positionnement est plus structurel, et plus profond. – Oui, mais est-ce que la rupture du contrat de mandature, la rupture au sein de la majorité territoriale de 2015, est-ce que ça n'a pas été aussi, cette volonté de gouverner seul, a été une conséquence de la situation d'aujourd'hui, avec le retour en force de la clandestinité ? – La machine à remonter le temps, elle n'existe pas. Bon, les choses sont passées comme ça. – Ah, mais ce n'est pas le fait du hasard, c'est une volonté politique. – La conséquence numéro un, c'est que Gilles Simeone a une gouvernance tranquille. Son budget est voté tous les ans sans difficulté par la majorité absolue dont il dispose. Il ne serait pas un interlocuteur crédible s'il n'était pas sûr de faire voter chaque année son budget par son assemblée. Donc ça, c'est la première conséquence. Donc il fallait stabiliser l'interlocuteur, qui est le président du conseil exécutif. Et ça a été chose faite. Après, ça a mis des gens dans l'opposition et ça a effectivement augmenté les frustrations. – Ça a été une erreur ou pas ? – Je n'en sais rien, on ne verra qu'à la fin. De toute façon, la fin, c'est est-ce que l'arrivée au pouvoir des nationalistes a conduit à une évolution institutionnelle significative de la Corse ? C'est ça la question. – Et en 1981, il y a eu une évolution significative. Et en 1992, il peut y en avoir une en 2024. – Quand on va discuter avec, pour la plus forte raison, un État qui est quand même un État fort, il vaut mieux partir unis que divisé. – Bien sûr, mais il faut aussi partir avec une situation stable de l'exécutif. Voilà, donc moi, si vous voulez, si je tire deux enseignements, c'est que Gilles Simeone est un président qui est sûr de sa majorité. Et ça, c'est important, parce que sinon, on n'est pas de sa majorité. – Seul, il ne pourra pas mener le projet. – Mais il ne le fait pas seul. – Emmanuel Macron lui a demandé un consensus. Alors, si ce n'est un consensus, au moins une majorité importante. On l'a compris, François Lefons. Vous êtes profondément optimiste à la lumière du passé. Sauf qu'il reste un mois. Si l'on prend les six mois impartis donnés par Emmanuel Macron pour trouver un projet, il reste moins d'un mois. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver ? Ou on va aboutir à un projet qui sera le plus petit dénominateur commun ? – Ils sont innombrables, les 8 climatums qui ont été repoussés. Dans la vie politique européenne, il y en a des quantités. – Mais là, il y a un calendrier législatif et ensuite constitutionnel. – On a mis un calendrier qui est ferme et qui est indicatif. Il faut qu'on y arrive. Mais il ne faut pas non plus mettre le calendrier au-dessus du dossier que le calendrier est censé traiter. C'est le dossier qui compte et la façon d'avancer. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, plus il y a de forces divergentes, plus il est compliqué d'avancer. Donc il y a la stabilité du président de conseil exécutif. Mais il n'a jamais le président de conseil exécutif. D'abord, mener les choses seul. Il a toujours associé les autres groupes politiques. Et vous le disiez, il faudrait aller au-delà de ce qui est la famille nationaliste. Donc de la majorité qui n'était pas à Gourdes, c'est-à-dire dans la précédente mandature. Donc de toute façon, le problème restait entier. Il faudrait, il faut ramener. Moi, je crois que la question qu'il faut poser, après les gens le rapprochent. Je suis nationaliste, je suis très attaché à l'autonomie. Et puis je suis européen et je vois que c'est quand même en gros ça qui fonctionne. Dans les îles et dans les territoires à forte identité. En Italie, il y a un territoire comme le Sud-Pirol qui est germanophone. Et l'Italie ne se porte pas plus mal. Mais on a laissé les Tyroléens continuer avec leur culture germanophone. Donc voilà, il faut décrisper le système français qui est complètement le plus crispé d'Europe. Et largement le plus crispé d'Europe. Et s'il ne se décrispe pas, si les forces contraires, le Conseil constitutionnel, la droite la plus refermée ou la gauche la plus jacobine finissent par être majorité en France, on va avoir une difficulté de la Corse qui va continuer encore pendant des années. Aujourd'hui, M. Darmanin, M. Macron, ils sont à un rendez-vous de l'histoire. M. Siméoni aussi. Tous ces gens-là, à ce moment-là, ils doivent apporter quelque chose. Après, il y aura des mécontents, il y aura des contents. Et puis il y a surtout des lendemains. Et c'est le lendemain qui compte. — Jusqu'où faut-il aller dans l'assouplissement de la délibération du 5 juillet ? On a déjà entendu à la présidente de l'Assemblée de Corse évoquer l'abandon, en tout cas, l'éloignement de la coofficialité de la langue corse notamment. Jusqu'où faut-il aller ? — La notion de peuple corse aussi. — La notion de peuple corse également. Jusqu'où faut-il aller dans l'assouplissement d'une délibération votée très largement au sein de la représentation locale ? — Moi, je pense que, comme toute négociation, il faut trouver des compromis. Et à Bruxelles, on ne fait que ça. Voir comment on fait des compromis entre des gens qui sont d'avis très différents. — Y compris sur les points que je viens d'évoquer qui sont... — Alors vous avez évoqué peuple corse. Peuple corse, aujourd'hui, tout le monde a donné son aval à la formulation d'Emmanuel Macron. Communauté corse, linguistique, culturelle, insulaire, etc. — Mais il n'y a pas dit peuple corse. — Mais il n'a pas dit peuple corse. Donc ça veut dire que déjà, on est quelque part dans un compromis, déjà, d'ores et déjà, dans l'acceptation de cette formulation. La langue corse. Sur la langue corse, je crois qu'il est important. C'est le résultat. Et il y a des situations où il y a une co-officialité avec des résultats très, très médiocres. Et puis il y a des situations où la langue est très prospère. Je pense au Ladin, dans les Dolomites, des petits peuples que j'ai visités et qui sont exemplaires, significatifs en tous les cas. C'est les vrais laboratoires de ce qu'il faut faire, de ce que l'on peut faire pour qu'une langue se développe. Eh bien, dans ces endroits-là, on arrive à des résultats. — Il y a aussi des endroits où les co-officiels, et ça marche très bien, la Catalogne, le Pays Basque. — La Catalogne, le Pays Basque. La règle, c'est qu'elle soit co-officielle. À partir du moment où une langue a une réalité dans la société, elle y est officielle par définition. L'institution qui refuse l'officialité d'une langue qui a une réalité dans la société est une institution vocale. C'est une institution qui ne tient pas compte de la réalité des populations qu'elle administre. Voilà. Les institutions doivent s'adapter aux populations. C'est pas le contraire. C'est pas les populations qui doivent s'adapter aux institutions. Et dans le système français, malheureusement, les institutions sont tellement rigides qu'on a toujours tendance, quand on est au gouvernement à Paris, à demander aux gens de s'adapter aux institutions. Ils n'ont pas de promouvoir des institutions qui s'adaptent aux gens. — François Alphonsi, le bilan de la mandature autonomiste-nationaliste depuis 2015, début 2016, est très mitigé. C'est un euphémisme. Est-ce que, selon vous, ce manque d'opérationnalité, ça peut peser ou ça pèse dans les discussions ? Ils ont voulu encore des compétences supplémentaires. Et puis bon, le bilan de celles que vous devez exercer, il n'est pas terrible. — Les compétences que l'on exerce, elles sont vraiment tellement ponctuelles. Il est normal qu'on n'y arrive pas. C'est tout le message de l'autonomie. Le message de l'autonomie, c'est quand on maîtrise les crédits pour déboursailler et faire des pare-feux et qu'on ne maîtrise pas les dépenses qui sont faites pour la lutte contre le feu, c'est-à-dire les hélicoptères, les roubardiers. C'est incohérent. C'est-à-dire on vous demande de dépenser de l'argent, mais vous n'avez pas d'économie. C'est l'État qui fait les économies de l'autre côté. Tout ça est incohérent. Il faut placer l'accord dans un système cohérent si on va arriver à des politiques cohérentes. Et le système cohérent, c'est l'autonomie. Il n'y a pas à transiger. Vous le dites donc qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse n'a strictement aucun pouvoir. Elle n'a pas aucun pouvoir. Heureusement, elle en a un peu plus que celle de la collectivité de Corse d'avant. Et puis je ne dirais pas que si la Corse était en grande difficulté dans les années 60, c'était en dehors de la responsabilité des Corses parce qu'il n'y avait aucune autonomie. – Vous justifiez un bilan négatif par l'absence d'autonomie. Vous justifiez un bilan pas satisfaisant par l'absence d'autonomie. C'est suffisant pour l'explication. – C'est comme toutes les réformes. Quand vous les faites à moitié, vous n'arrivez pas au bon résultat. Moi, la Corse, je l'ai connue quand j'ai fini mes études en 1970, où il n'y avait pas de statut particulier. Bon, est-ce que le statut particulier a tout résolu ? Non. Mais est-ce qu'il a amélioré les choses ? Oui. Et je pense qu'on avance. On avance très lentement. Les générations passent. Je voudrais tellement que ça aille beaucoup plus vite. Et puis la Corse est un ennemi, c'est le temps. Je me souviens d'un discours de Gilles Simeone qui disait ça. Et je l'ai vraiment pleinement partagé. Le temps qui passe, affaiblit la langue, affaiblit l'identité, affaiblit l'orguement de choses. – En 8 ans, qu'est-ce qui a avancé en 8 ans ? – En 8 ans, vous avez déjà une assemblée de Corse qui a pris en charge un certain nombre de problèmes. – Par exemple. – Par exemple, la solution apportée sur les problèmes de continuité territorial, ils n'étaient pas gagnés en avance. Et là, l'État français n'est pas seul en cause. C'est l'Europe aussi. Ça part de difficultés. On a vu avec les procédures qui ont été faites. Voilà. Donc la gestion, la Corse est gérée, je vous rassure. Moi, j'ai été maire pendant le temps d'une commune. Je suis encore conseiller municipal, puisque je suis député européen. Il n'y a pas de possibilité de cumuler des mandats. Mais je continue à m'occuper de prêts et je vous assure que les communes peuvent se féliciter de la façon dont est exercée les fonds des communes à l'Assemblée de Corse. – Il n'y a pas un manque d'opérationnalité dans la gestion des affaires territoriales ? – Certainement. Il y a beaucoup d'insuffisances, j'en comprends rien. Il y a beaucoup de lourdeur et beaucoup de difficultés. On est sortis de deux départements qui étaient pléthoriques. Une région qui commençait à l'être. On a fusionné les trois. Et donc on gère un outil qui est encore un héritage aussi. – Oui, parce que les carrières, il faut un temps pour les faire passer. – On a l'impression que la gestion passe avant le cap politique. Parce que la CDC est devenue telle institution, un tel mastodonte, que bon, on a du mal à le mouvoir. – Vous décrivez les difficultés que l'on rencontre quand on est à la présidence de l'exécutif de la Corse. On a cette difficulté-là à gérer. Il faut rendre tous les outils dynamiques et efficaces. Bon, et rendre les outils dynamiques et efficaces, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un processus long. Il y a sans doute des carences. Je ne veux pas décrire un monde idéal. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais cependant, personne n'imagine qu'on fasse marche arrière dans les compétences. Personne ne l'imagine. Et donc, il faut aller à un aboutissement où il y a un paquet complet de compétences cohérents qui permettent à une économie d'alimenter une moindre dépense, à un investissement de provoquer davantage d'efficacité. Et donc, il faut que tout ça se tienne dans les cordons d'une même bourse qui est le budget de l'automie de la Corse. – On va en finir avec l'aspect politique. On a parlé du retour de la radicalité. Mais aussi, et c'est un phénomène nouveau, c'est l'apparition d'un courant qui se réclame du nationalisme d'extrême droite. Alors, Gilles Simeone a été virulent à son encontre lors de l'Assemblée générale de Fema à Gours. Comment est-ce que vous analysez cette irruption sur la scène politique ? Est-ce que vous craignez son expansion ? – Je vois cette apparition. Et donc, elle est là. Il me semble que ceux qui la portent, selon moi, ils ont inventé la machine à remonter le temps. Ils vont nous replonger dans la Corse des années 50. Si on les écoute, non, ça ne se fera pas. L'avenir du peuple corse, il se fait en regardant devant et en construisant l'avenir, en construisant des écoles, comme j'ai contribué à le faire en tant que député européen, où l'enseignement de la langue corse se fait de façon totalement immersive et garantisse l'acquisition de la langue corse par les gamins. C'est comme ça. Il faut aller regarder devant. La Corse que l'on veut, celle du peuple corse, c'est celle de demain. Celle d'hier, malgré tout, je la regrette profondément. Je suis nostalgique par nature. Mais elle ne reviendra pas. – Mais ce courant incarné, notamment par la Sojo Palatino, s'appuie aussi sur une Corse qui, régulièrement, à la présidentielle, vote largement Marine Le Pen, la mettant en tête, y compris aux européennes. Aux dernières européennes en 2019, le Rassemblement national, me semble-t-il, passe devant vous. En Corse, largement. – Je suis second, avec 22% des voix. Je crois qu'il faut 26. Mais je dirais que la montée de l'extrême droite est un phénomène européen. L'endroit d'Europe où elle est la plus forte, c'est en France. Plus haut niveau dans les sondages de l'extrême droite, même en Italie, ils ont conquis le pouvoir par une alliance avec la droite, mais le mouvement de Mme Mélone n'était pas aussi haut que ce que les sondages semblent attribuer aujourd'hui au mouvement de Mme Le Pen. Donc, la vérité, c'est que l'extrême droite est un problème pas que pour la Corse. L'extrême droite est un problème beaucoup pour la France et, au-delà, beaucoup pour toute l'Europe. Bon, aujourd'hui, c'est un problème. Alors, est-ce que cette extrême droite est capable de construire un avenir démocratique pour les peuples d'Europe ? Je réponds fortement non. Et je les fréquente au Parlement puisque c'est la vertu d'un Parlement européen lui est proportionnel que les élus sont de toutes les tendances. Et je vous assure que ça ne porte ni efficacité, ni perspective d'admire. – Mais de quoi est-elle le nom, en Corse, cette extrême droite ? D'un attachement à la France ? D'une méfiance vis-à-vis des nationalistes ? – Par définition, l'extrême droite s'ancre dans un esprit conservateur. Et l'esprit conservateur, c'est une donne du débat politique de tous les pays. Il y a, dans tous les pays, un esprit très avant-gardiste, un esprit très conservateur. Et puis, la démocratie essaye de faire la synthèse. Bon, quand cet esprit conservateur s'extrémise pour des raisons diverses, là en ce moment on voit bien, c'est le chiffon rouge de l'immigration qui sert à radicaliser les positions de l'esprit conservateur qui est présent dans chaque société. Bon, on est dans une contradiction et on n'a pas forcément les solutions, et surtout pas eux, parce que je ne vois pas où ils trouvent. D'ailleurs, regardez l'exemple, parce que c'est quand même un petit laboratoire de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, c'est l'Italie. Dans l'exemple de l'Italie, on est loin d'avoir eu l'hystérisation des politiques anti-immigration, qui étaient annoncées lors de la campagne électorale. Donc la réalité s'impose sur l'idéologie, c'est toujours comme ça, et ça sera comme ça aussi pour l'exemple droite, mais en attendant, il peut y avoir des phénomènes de bulle, et aujourd'hui on est dans ce phénomène de bulle. Alors on en vient à la deuxième partie de l'émission pour parler de l'Europe et ses relations avec la Corse, notamment à travers sa représentation au sein du Parlement européen depuis 1979. C'est un sujet de Dominique Moray. François-Marie Géronne met le premier Corse à siéger à Strasbourg. Bien que mal placé sur la liste de Jacques Chirac, le maire de Calagoucha va bénéficier des mandats tournants voulus par le RPR. Au soir du 10 juin 1979, la droite et quatrième au national met arrive en tête en Corse. Pour la première fois, les députés sont élus au suffrage universel direct et non plus nommés par des partis. Deux autres insulaires seront de cette législature par le jeu des démissions. Le radical Nicolas Alfonti qui était sur la liste de François Mitterrand et le communiste Dominique Bouquine qui figurait sur celle de Georges Marchais. Le maire de Sartène s'inquiète des conséquences de l'élargissement communautaire. L'économie Corse recevrait de plein fouet cette vague de l'élargissement. Et ce serait une récession sans précédent au niveau des protections sociales parce qu'il y aurait un événement des salaires par le bas. En 1984, François Mousse est sur la liste d'union UDF-RPR conduite par Simone Veil. Réélu en 1989 avec Valéry Giscard d'Estaing, à ce jour c'est le seul insulaire à avoir effectué deux mandats consécutifs. Je peux dire que si la Corse n'avait pas de représentant, quoi qu'on puisse dire, elle n'aurait pas été dans l'objectif 1, elle n'aurait pas eu les mêmes masses de crédit et que quel qu'il soit, quel qu'il soit, il est important que la Corse ait un représentant. Roger Palmieri qui figurait sur la liste Front National de Jean-Marie Le Pen sera député de 87 à 89 après le décès d'un élu. En 1989, les autonomistes de l'Union du Populo-Gorzo conduits par Max Siméon y s'unissent au vert avec Antoine Bechter. L'Europe est perçue comme le moyen de dépasser le centralisme d'État. C'est un anachronisme, comme le disait Antoine Bechter, dans la construction européenne. Il n'y a que la France qui a ce système centraliste arriéré. En 1994, Jean Bagione est élu sur la liste de Dominique Baudis. C'est la quatrième fois consécutive et dernière à ce jour que la Corse envoie un représentant de droite à Strasbourg. Le député est également président du conseil exécutif. Nous avons vu que l'Europe est attentive à nos problèmes. Montrons-nous attentifs à son destin. Pour les cinquièmes et sixièmes législatures, il n'y aura aucun Corse élu. Mais en 2009, le partenariat entre les autonomistes de Région et Peuples Solidaires et Europe Écologie Les Verts est à nouveau victorieux après une pause de cinq ans. François Alphonse exercera un second mandat de 2019 à 2024. La solidarité est un handicap structurel permanent qu'il faut réussir à compenser. Alors, en juin prochain, votre mandat se termine. François Alphonse, si l'accord avec les Verts n'existe plus, dans une autre assemblée, le Sénat, le sénateur Paris a quitté le groupe écologiste. Alors, il y a une rupture avec le mouvement écologiste aujourd'hui qui a été un soutien traditionnel du mouvement autonomiste en Corse. – Effectivement, les discussions ne se sont pas bien passées. La Fédération Région et Peuples Solidaires a acté que la tête de l'Isle des Verts serait désormais une femme et que donc la place que j'avais occupée devait être occupée par une femme et donc on a désigné une candidate bretonne pour tenir ce rang. Et on nous a, dans les discussions, fait savoir qu'on ne voulait plus des RPS à la même place. Donc ça a posé des problèmes et très probablement, même si c'est pour ainsi d'iracter, aux prochaines élections européennes, c'est dans une autre configuration que RPS sera présente aux élections. – Alors, on parle de cette nouvelle configuration, ce serait une alliance avec le Parti Radical de Gauche, le PRG. Enfin, le Parti Radical, ça s'appelle maintenant. – Le Parti Radical de Gauche. – Ça alors, c'est quand même très étonnant. – Ça contrarie beaucoup Émile Zuccaré, l'idée. – Oui, la vie politique est faite de surprise. Donc le PRG n'a plus rien à voir avec le PRG… – C'est Guillaume Lacroix, le président. – Voilà, Guillaume Lacroix a amené le président et le PRG d'Émile Zuccaré. D'ailleurs, ils ont fait un divorce fracassant qui n'a pas eu beaucoup de raisons encore. Donc je partage votre avis qu'il faut avoir expliqué beaucoup ici que le PRG qui est là aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le PRG dont ils connaissent les figures d'Émile Zuccaré ou du défunt Nicolas Alphonse. Voilà. Donc ça a changé. Il n'y aura pas que RPS et le PRG. C'est une coalition qui sera plus large et qui va essayer de regrouper des gens dont le fondement est d'être pro-européen, bien sûr, et ensuite d'être ouvert à une évolution de la France dans le cadre européen vers le respect de ce qui est quand même des lignes directrices européennes. La Charte des collectivités locales, la Convention cadre pour les minorités, il y a des textes de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, il y a des textes européens qui sont dans le sens de leur revendication et que la France refuse d'appliquer. Donc aujourd'hui, le débat dont on parlait tout à l'heure avant l'autonomie, c'est quand même la France qui se met quelque part en règle avec les directives européennes. PRG, région, peuple et solidaire, ça ne fait pas beaucoup ça. Non. L'espoir de dépasser les 5% est minime quand même. Non, mais il y a des discussions qui sont en cours. La formule n'est pas finalisée. Sur la course est déjà bien représentée. Oui, mais je ne peux pas engager des gens qui n'ont pas encore fermé qu'ils s'engageraient. Mais je vous rassure, la coalition sera plus large que ça. Et ensuite, elle propose un message qui est, si vous le dites, la gauche est très atomisée. Mais en gros, leur problème, ce n'est pas le défaut, c'est qu'ils sont plusieurs à se dire de gauche, donc à dire la même chose. Bon, nous, on va essayer quand même de proposer un message qui est un message qui porte aussi sur les évolutions institutionnelles et qui porte sur l'Europe, bien évidemment. Pour revenir un instant sur la rupture avec les écologistes, les Verts, ce n'est pas qu'une question de place. Parlons-en de Tobaric, et au Sénat, disaient, moi, j'ai quitté les Verts parce que les territoires, la décentralisation, l'autonomie de la Corse, ça ne les intéressait pas. – Bon, quand on a rencontré les Verts avec Maximeone, j'étais déjà aux responsabilités de l'UPC à l'époque, j'étais élu à l'Assemblée de Corse, il y a eu une convergence assez naturelle. Je me souviens d'Antoine Wechter, qui était Alsacien lui-même, et qui portait assez volontiers. Il y a des générations qui passent et ce sentiment, c'est peut-être un peu émoussé. On voit bien, il n'y a qu'à regarder les cartes électorales. Le mouvement écologiste est plus urbain, il est plus proche des métropoles, pour en faire dire, qu'il n'est des territoires ruraux. C'est un problème de fond, mais nous avons toujours maintenu le dialogue avec les dirigeants actuels, que ce soit Yannick Jadot, que ce soit Marine Tondelier. Ce n'est pas là-dessus que les choses achoppent, mais il y a les guerres de courant, les Verts, vous le savez comme moi, comme peut-être le PS à grande époque, trop envahis par les problèmes internes dans sa définition. Il fera son analyse. – Il y a d'autres thèmes politiques qui sont mis en avant. – Il y a, effectivement, il y a des thèmes politiques auxquels notre électorat répond moins. – Le discours qui se fait mis. – Ce qu'on appelle le discours wokiste, ce qu'on appelle le discours wokiste radical, d'une Sandrine Rousseau, d'une Marine Tondelier. – Moi, je vais vous dire, on appelle ça comme on veut. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, toutes les jeunes femmes ne voudraient surtout pas qu'on retourne au régime qu'ont connu leurs grands-parents ou leurs parents au niveau du traitement de la condition féminine dans les sociétés. Donc, est-ce que c'est du wokisme ? Non, je pense que ça correspond vraiment à une attente d'une grande partie de la population. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, je pense que les Verts continuent à faire leurs succès électoraux, puisqu'ils ont quand même gagné des grandes villes. Rappelez-vous, les municipales, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, c'est pas rien dans la vie politique française d'arriver à la tête d'un grand nombre de municipalités comme ils ont su le faire. mais ça n'a pas permis à un moment donné de considérer que ces espaces politiques ont des courants d'opinion auxquels il faut qu'ils donnent satisfaction quand ils font une liste parce que quand on fait une liste, c'est un patchwork. On s'intéresse à la cause des femmes, on s'intéresse à la cause des associations de l'écologie, on s'intéresse à tout cela. On fait un patchwork et à la cause du régionalisme qui était présente dans le logiciel et qui l'est toujours. Mais quelle est la place qu'on leur donne jusqu'où une structure comme la nôtre peut accepter d'être reléguée ? Voilà, c'est ça la question de la politique, c'est ça et donc on ne l'a pas acceptée. – On voit bien que cette tendance, justement, Patrick parlait de wokisme, on voit bien que cette tendance, notamment au niveau local, crispe justement l'électorat et l'électorat dont vous parliez. Est-ce que justement ce n'est pas ça ? Parce que parler de féminisme, on pourrait tous en parler et personne ne trouverait rien à redire sur cette notion-là. – À vérifier. – Non mais, ça semble tellement naturel. Mais le wokisme, c'est autre chose. Et la façon d'avancer sur certains thèmes, notamment sur l'identité, on pourrait reparler également de l'immigration aussi, ce sont des thèmes sociétaux aujourd'hui qui sont au centre du débat politique. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le problème avec les écologistes aujourd'hui ? – Le fondement du rapprochement que l'on fait avec Maxime Heron – On parle moins d'écologie que de société aujourd'hui. – C'est dans la foulée des bourrouges, nous sommes animés, ce qui nous rapproche profondément, c'est que nous, nous aimons notre terre, les Bretons et les Bretagnes, les Corses et la Corse, etc. et on la défend. Et l'écologie, c'est quand même la défense de la terre. C'est le principe de base. C'est le principe global qui rencontre des principes locaux que nous appliquons nous en Corse, en Bretagne ou en Alsace. – Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que nous en s'en éloignent de ça ? – Mais après, à un moment donné, vous avez une sociologie des forces politiques qui évolue. Moi, j'ai connu les Verts avec des composantes rurales, avec un discours avec José Bové autour du Larzac, le retour à la terre. Donc un certain nombre de thèmes qui étaient des thèmes au premier rang des discours politiques et qui le sont un peu moins aujourd'hui. C'est vrai. Mais moi, je vais travailler pour qu'ils y reviennent et je pense que les écologiques représentent quand même une approche de la nature, de la ruralité qui est la plus intelligente parce qu'on ne peut pas continuer à faire envahir par les pesticides toutes les campagnes d'Europe. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faudra une force politique qui impose que ça s'arrête et je ne vois que pour le faire. – François Alphonse, on l'a vu dans le sujet de Dominique Moret, la Corse a été représentée régulièrement. Mais concrètement, un député européen est quand même perçu comme assez éloigné des préoccupations des citoyens. J'imagine que cette critique, vous l'avez souvent entendue. Vous avez été membre, vous, entre autres, de la Commission de développement régional. Mais en quoi la Corse a été impactée par ces politiques ? – Eh bien, bon, d'abord, on a un mandat dans les murs qui nous met dans des commissions, dans un travail parlementaire où l'actualité parlementaire, évidemment, doit être traitée. C'est le principal du travail. Et puis, on est aussi député hors les murs. C'est-à-dire qu'on essaye de porter au niveau international la solidarité avec le peuple kurde ou avec le peuple arménien pour parler de ce que j'ai pu faire. Et puis aussi en Corse, moi, je me suis beaucoup attaché au projet Scola Gourts, à aider à la promotion en Corse, d'un modèle d'enseignement de la langue corse qui existe aux Pays-Basques et en Bretagne et qui montre son efficacité pour que les jeunes, même s'ils n'ont pas dans un milieu corsophone à la maison, acquièrent de façon naturelle la pratique de la langue corse. Et ça, c'est fondamental. C'est ça qui va construire l'avenir du peuple corse. C'est pour moi quelque chose de très important. Donc voilà, on a un Milan au bout d'un certain compte d'un certain temps. Alors, dans la commission du développement régional qui est la principale commission où j'ai siégé, le point principal, c'est les politiques des îles, les politiques de la Méditerranée. Vous n'êtes pas très entendre de l'idée là-dessus. Bon, sauf la politique des îles, le Parlement européen avec Youdou Sombarji avec qui on a développé un partenariat très très fort tous les deux. Nous étions de deux groupes minoritaires. Lui, encore plus minoritaire. The left, la gauche, c'est moins nombreux que les verts. Et tous les deux, on a fait un partenariat pour remporter l'ensemble de la commission puis l'ensemble du Parlement européen dans des délibérations qui sont très importantes soit sur la Méditerranée, c'est celle que j'ai portée moi-même, soit celle sur les îles, le pacte pour les îles qu'il a porté lui en tant que rapporteur mais que l'on a animé ensemble. Et moi, ça m'a permis d'aller à Barcelone, à Marseille et en Sardaigne, à Alguerro et dans différentes régions méditerranéennes pour faire avancer le projet et la délibération du Parlement européen s'appuie et sert de point d'appui à des exécutifs régionaux de plus en plus nombreux en Méditerranée et qui font pression pour que la stratégie macro-régionale que l'on a mise en avant soit mise en œuvre. C'était processus lent. Il faut qu'on a la traduction concrète de l'Europe sur la Corse. – Le métro aérien entre les îles, la continuité territoriale européenne, tout ça, où ça en est ? – En Europe, il s'agit de faire en sorte que l'Europe s'investisse sur le territoire méditerranéen. Donc pour ça, ça a été le cas. Dans les années 80, 10, il y avait les programmes intégrés méditerranéens. Vous avez des pays qui étaient dans la misère aux sorties du fascisme, que ce soit en Espagne, que ce soit en Portugal, que ce soit en Grèce après les dictateurs et qui ont connu un développement considérable. Donc ces programmes intégrés méditerranéens, quand l'Europe investit dans un territoire, ce territoire évolue et change. Or, depuis la chute du mur de Berlin, l'Europe a beaucoup investi à l'Est. En 21, quand je suis arrivé au Parlement européen, tout début 21, il y a eu une déclaration de la Commission qui semblait vraiment reprendre une direction vers la Méditerranée, puis est survenue la guerre en Ukraine et on rebascule. Donc il faut, à ce mouvement, je dirais, structurel, il faut opposer une résistance, il faut opposer, et le Parlement européen nous a permis de lancer cette résistance en disant, l'Europe, vous devez avoir, alors une stratégie macro-régionale, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme européen qui existe, qui existe en mer Baltique et qui permet non seulement d'engager l'Europe, mais aussi d'associer les pays qui sont dans le même espace et qui ne sont pas forcément européens. La stratégie macro-régionale de l'arc-à-de-pain inclut la Suisse, celle de la mer Baltique inclut la Norvège et même la Russie. Donc celle que l'on veut en Méditerranée, c'est de dire, l'Europe, vous êtes responsable d'un moitié de la Méditerranée, vous êtes partenaire de cet espace le plus important au plan financier, au plan technique, au plan politique, capacité de coopération, donc c'est vous qui devrez être le moteur. Les pays qui dirigent l'Europe, ce sont des pays du Nord qui sont moins intéressés par l'aspect méditerranéen, l'Allemagne et la France. Oui, mais le jour du vote, tous les députés du Nord ou même les Autrichiens qui n'ont que peu d'intérêt pour les espaces maritimes par définition, ceux-là ont très majoritairement voté pour le rapport que j'ai présenté. Donc ces députés, après, infusent les gouvernements. Je pense que tout va dépendre, je vais vous dire, dans la suite de tout ça, de l'énergie que mettront les pays les plus concernés, c'est-à-dire l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, de l'énergie qu'ils mettront pour emporter la décision au niveau du Conseil. Et aujourd'hui, il y a des points d'appui, il y a des régions qui se bougent. Il y a eu une présidence espagnole, malheureusement, sur laquelle on avait beaucoup compté, mais qui a été très amoindrie par les événements électoraux, puisque le Premier ministre, M. Sanchez, n'a pu te dire qu'une seule réunion au mois de décembre. Tout le reste du temps a été pris par le processus électoral dans lequel il s'était engagé en juillet. Donc voilà, cette présidence espagnole a été un peu une occasion manquée pour nous, mais il y en aura d'autres. Et je crois que surtout, ce qui est important, c'est que les régions, et la Corse en fait partie, parce que j'ai l'impression que les États les plus concernés, la France n'est pas le plus dynamique. Donc la Corse a un rôle important à jouer pour faire en sorte, dans le cadre des politiques futures de la France, qu'il y ait un engagement très fort de la France au niveau du Conseil, parce que vous le savez, la France est un des principaux pays de l'Union. Pardonnez-moi, j'ai sans doute pas tout compris, mais en quoi Bruxelles, qui a été souvent présentée ici comme la solution politique à une manière d'enjamber Paris, l'a été une solution ? Pour moi, l'Europe, quand on discute avec les gens, les agriculteurs, c'est surtout une machine à cache, qui distribue, c'est la seule traduction concrète. Vous discutez avec les gens dans la rue, la seule traduction concrète, c'est les subventions qui arrivent. Pas que pour la Corse, d'ailleurs. Pas que pour la Corse, non. Non, mais ce que vous dites n'est pas vrai. C'est que regardez la dernière Constitution, ils sont montés à Bruxelles pour obtenir des assouplissements sur des directives qui vont conditionner l'avenir. Les 5% de Jachère, la réinstallation de la nature dans l'espace agricole, qui est une revendication, qui est une politique portée par l'Europe. Parce que qu'est-ce qui est en jeu ? C'est la future programmation, ça qui commencera en 2028. Et dans cette future programmation, est-ce qu'elle portera l'orientation de ses crédits vers la restauration de la nature ou vers la continuité d'une Europe des pesticides dans les champs ? Mais même les chasseurs corses sont concernés. Parce que s'il y a de moins en moins d'oiseaux qui franchissent le col de Vitsavone, croyez-moi, c'est à cause des pesticides dans le nord de l'Europe. Ce n'est pas à cause des chasseurs en Corse. C'est là qu'il y a tout le problème. On distribue. – On a reculé sur cette histoire de Jachère, d'obligation de... – Voilà, mais donc, ça montre bien que la politique européenne, ce n'est pas uniquement une machine à cache. C'est qu'elle introduit des choses qui gênent, qui gênent notamment les très grosses latifundias parce que désormais, l'exploitation de plus en plus grande qui deviennent de près latifundias dans certaines zones. Et ces latifundias, elles ne sont pas du tout intéressées pour mettre en Jachère 5% de leur surface parce que c'est des entreprises capitalistiques. Et les entreprises capitalistiques n'aiment pas le retour de la nature. Ils investissent dans les industries chimiques et les industries chimiques produisent des pesticides et leur vendent des pesticides. Donc on recule la nature. – Parfois, les dirigeants sont les mêmes. – Il y a un cercle vicieux qui est installé qu'il faudra casser et c'est les politiques européennes qui pourront le casser. – L'Europe n'est peut-être pas qu'une machine à cache, mais encore une fois, sur le terrain, c'est exactement cela qui est perçu. Deux sondages, 2021 et 2023 le dernier, Figaro le point, sur le sentiment d'appartenance justement à la région, à la nation et plus largement à l'Europe. On voit bien que, en France, le sentiment européen est beaucoup plus faible que dans le reste de l'Europe et en Corse, ce sentiment européen qui est le sentiment d'appartenance qui est dominé par le sentiment d'appartenance à la Corse et par l'appartenance à la région, occulte totalement ce prétendu sentiment d'appartenance justement à un ensemble européen. Ce sentiment est très faible en Corse. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Comment on peut expliquer cette disparité entre justement des éléments concrets, cette fameuse machine à cache dont on parlait et finalement ce sentiment d'appartenance qui n'existe quasiment pas en Corse ? Les appartenances sont des choses qui ressortent de la proximité mais si vous voulez les Britanniques qui étaient sans doute le pays où l'appartenance à l'Europe était la moins prégnante dans l'opinion publique après ils ont fait le Brexit. Aujourd'hui quand vous allez en Écosse et que vous allez en Irlande du Nord vous vous rendez compte à quel point cette position qui était celle d'une majorité anglaise est mal vécue elle est très mal vécue. Ces gens-là appartiennent à l'Europe et ils le savaient et eux ils le savent d'autant plus qu'on les a obligés à en sortir. Et à ce moment-là leur ressentiment à l'égard de ceux qui les ont obligés à sortir est très très grand. Donc sortir de l'Europe Madame Le Pen pour reprendre ce sondage à mon avis recoupe un peu la bulle de l'extrême droite telle qu'elle se forme dans les opinions. Je pense que tout ça c'est cohérent on est dans un instant de remise en cause on remet en cause les gouvernants les partis politiques on remet en cause et tout ça fait une bulle qui fait monter l'extrême droite. Je pense que malgré tout quand elle a fait sa première campagne elle disait qu'il allait sortir de l'euro et puis quand elle a fait la seconde elle a arrêté de le dire parce qu'elle s'est rendu compte que tout ça ne provoquait qu'une immense inquiétude au sein des populations elle ne pouvait pas l'aider à gagner les élections. Et pareil pour Madame Mélanie. On ne parle que de gestion là. On ne parle que de gestion là. La zéologie anti-européenne elle l'abandonne depuis qu'elle est au gouvernement. Donc je crois qu'il faut être un peu réaliste. La réalité c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Alors quand on est français et qu'on a le sentiment d'appartenir à un des plus grands pays de l'Europe ce qui est une vérité et ensuite d'avoir un héritage historique avec les colonisations de grande puissance mondiale on a peut-être plus facilement le sentiment qu'on peut se passer d'Europe que quand on est maltais ou d'une nation plus petite. Donc il y a comme ça des sortes de réminiscences qui viennent de l'histoire de chaque pays mais je pense qu'aujourd'hui de toute façon il n'y a pas d'avenir en dehors de l'Europe. Alors justement on parlait d'une ère de la guerre que vous le faisiez Patrick tout à l'heure l'argent qui concerne beaucoup les pays européens la négociation du futur budget européen est en cours. Les îles européennes est-ce qu'elles vont bénéficier de fonds supplémentaires ou on en sera toujours au même point ? Je vous l'ai dit on a fait avec le président Omarji un rapport sur les îles une petite image de l'intervention que j'ai faite à ce sujet là que les îles ont des handicaps structurels il y a des études convergentes d'économistes qui montent qu'en gros faire une production banale en Corse coûte 10% plus cher qu'une production qui se ferait ailleurs. Donc il faut donc donner au règlement la souplesse nécessaire pour s'adapter à cette réalité. Donc voilà et produire des poulets en Corse sera bien plus cher que produire des poulets sur un continent parce que l'accès au marché est plus difficile l'accès aux matières premières est plus difficile l'énergie est plus chère il y a tout un tas d'effets cumulatifs et quand les poulets bassiers ferment vous ne faites que constater la conséquence de l'absence d'une politique insulaire. Vous dites il est impossible de maintenir en Corse une économie sur des productions qui sont banalisées si on n'a pas en Corse une approche beaucoup plus adaptée des règlements et aussi des soutiens financiers pour que l'économie puisse continuer y compris des soutiens financiers indirects à travers des moindres TVA des moindres taxations etc. voilà il y a un dossier global un dossier complet on l'a porté au Parlement européen on a du mal à le faire entendre parce que malheureusement l'Europe quand elle s'est élargie elle s'est élargie à des pays continentaux appelons un chat un chat politique des îles en Tchéquie c'est pas leur première motivation et donc comme ils ont tous dans un paquet de 27 pays il y a toujours 27 demandes qui sont contradictoires et à un moment donné il faut avoir une majorité pour que la vôtre passe mais cette majorité vous ne pouvez pas l'obtenir si la France n'est pas active et réponse quand ? voilà ça viendra au fur et à mesure des sommets européens nous avions un engagement de la présidence espagnole que nous avions gagné au printemps avant que les événements politiques se précipitent de le mettre à l'ordre du jour de ces six mois sur les deux domaines que j'ai indiqués la Méditerranée et les îles malheureusement on a pris du retard mais les dossiers sont là et surtout je crois que ce qui est important c'est qu'on a réussi à travers les délibérations du Parlement européen à mobiliser les exécutifs régionaux de différents pays et de tout le porteur méditerranéen de tous les espaces insulaires et c'est ça qui sera déterminant parce que c'est ça qui fera qu'à la fin certains états la France l'Italie le Danemark finiront par devenir un peu plus pressants sur le Conseil européen une dernière question sur ce chapitre de l'Europe c'est un tout autre sujet où on est temps de l'adoption des langues basses catalènes et galiciennes comme langue officielle de l'Union européenne il y a des résistances la demande a été faite c'est quand même la vertu pour revenir un peu au problème que l'on parlait sur l'Espagne sur l'autonomie il y a quand même des pays où la décision politique quand elle est prise elle est prise elle est parfois longue et difficile à obtenir mais quand elle est prise elle est prise en Espagne il y a une décision qui a été prise le gouvernement espagnol est arrivé avec sa proposition donc c'est une proposition de mettre la langue catalane dans un premier temps basque et galicienne ensuite dans un processus linguistique où il y a déjà 24 langues je veux dire qui sont présentes et puis donc pendant longtemps on a posé le problème du coût puisque chaque langue provoque des dépenses l'interprète etc je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui on assiste à l'émergence avec les nouvelles technologies l'intelligence artificielle de moyens qui sont tout à fait capables de baisser ces coûts là et de toute façon mais Sanchez est arrivé avec une position cohérente il a dit je demande le catalan et je paye donc c'est le fruit des négociations avec les indépendantistes du coup il met tous les autres dans l'embarras parce qu'il y en a qui disent oui mais alors si demain ceci cela voilà donc et bon mais cet embarras est passager dans la mesure où l'Europe n'a pas grand chose à perdre il paye on met le catalan il y a le gaélique je vous assure que la cabine gaélique n'a pas un public considérable mais voilà elle existe et il faudra bien à un moment donné il faut des raisons pour dire non il faut des raisons pour dire non qu'ils soient des raisons réelles pas des raisons cachées qui s'oppose majoritairement surtout c'est l'ensemble des états si vous voulez aujourd'hui par exemple l'Espagne parce que parlons des contradictions est d'être un des seuls pays d'Europe qui refuse de reconnaître le Kosovo alors que le Kosovo est sur la scène internationale maintenant depuis des décennies pourquoi il le fait parce qu'eux ils ont le problème catalan bon voilà et donc chacun raisonne à partir de lui-même voilà pourquoi si vous voulez pourquoi officiellement et la France en particulier raisonne à partir d'elle-même elle ne raisonne pas à partir de la logique qui consiste à dire à partir d'une demande du peuple catalan un gouvernement qui l'accepte et qui le finance je ne vois pas qu'est-ce qui s'oppose moi j'ai été frappé dans mes voyages une fois j'étais au pays de Galles et ils m'ont expliqué comment la langue galloise est devenue officielle ils ont délibéré au mois de février 92 et en août 92 Westminster avait publié une loi disant la langue galloise est officielle il y a des démocraties comme les démocraties anglo-saxonnes où ces choses-là sont faciles à faire il y a des démocraties comme la démocratie française et espagnole où c'est un peu plus difficile allez nous en arrivons à la troisième partie de l'émission il reste à peine cinq minutes pour parler de la Corse encore l'INSEE a publié des chiffres de la démographie en fin d'année ils sont édifiants on les connaît soldes naturels négatifs comment est-ce que vous analysez ces chiffres est-ce qu'ils vous inquiètent ? disons que bon est-ce qu'ils inquiètent ? parce que les équilibres est totale l'évolution de la natalité c'est un phénomène de société qui est un phénomène mondial bon alors en Europe il atteint et dans les pays développés en général aux Etats-Unis et au Canada on note les mêmes tendances donc il y a une baisse de la natalité en dessous d'un seuil un peu psychologique qui est le maintien des populations qui est le seuil de 2,1 je crois enfant par femme lors de sa vie bon c'est un système mais ça touche aussi le Mali ça touche aussi l'Inde ça touche aussi la Chine Chine avec aujourd'hui moi j'ai vu des images qui m'ont impressionné c'est le dirigeant de la Corée du Nord Kim Il-sung qui pleurait pour demander aux femmes de faire plus d'enfants bon moi je pense qu'il y a une option nataliste sur laquelle d'abord il faut s'interroger moi je suis fier d'un grand-père je suis très fier d'un grand-père mais ceci étant il y a une idéologie nataliste qui nous vient de loin qui vient du fin fond de l'histoire qui aujourd'hui est interrogée ne serait-ce que par la saturation de la planète on sait très bien qu'on est 7 milliards quand j'ai commencé je suis rentré dans la vie politique on était presque moitié moins donc l'évolution démographique est un système qui interroge toutes les sociétés et peut-être dans certaines sociétés ça va trop loin c'est un discours très vert celui-ci faisons moins d'enfants mais ils ne disent pas que des bêtises ils disent des choses très intéressantes et très intelligentes il faut être favorable aussi à une décroissance qui va avec non mais vous avez aujourd'hui avec des par exemple ce que je disais sur l'interprétariat c'est un petit exemple mais aujourd'hui avec beaucoup moins de moyens on peut grâce aux technologies apporter aux gens le service qui est moi j'ai assisté j'étais au Pays-Bas ce qui est d'ailleurs c'est intéressant parce qu'ils mettent ça au service de l'homme minoritaire ils ont une société qu'ils ont créée une fondation qui permet de s'exprimer en basque et d'être immédiatement traduit à l'écran en français en espagnol en anglais en catalan ou en corse c'est extraordinaire bon aujourd'hui les sociétés avancent et donc est-ce que ça c'est de la décroissance est-ce que parce que pour obtenir ce résultat on a dépassé 100 fois moins grâce à ces technologies qu'on a dépensé hier est-ce que c'est de la décroissance non c'est le progrès on arrive juste en fin de l'émission un mot sur l'affaire Perrette mais à travers la remise en cause du PADUC y compris c'est le plus surprenant par des nationalistes ça ne vous fait pas réfléchir sur le fait dans le cadre d'un statut d'autonomie ces lois protectrices puissent être annulées comme on entend les propos du sénateur pas non je vais vous rappeler que dans le statut actuel de la Corse il n'y a pas 36 mesures qui ont une couleur d'autonomie ou une odeur d'autonomie il y a le PADUC c'est quand même spécifique à la Corse la Corse c'est le seul région de France où les élus régionaux commandent l'aménagement du territoire ailleurs c'est commandé par des préfets et ils ont fait le PADUC et grâce soit rendu à Maria Jouidje qui a été tellement active pour sa mise en place sur la mandature de Paul Jadot qui est un document protecteur auquel nous sommes tous attachés et notamment le président de l'exécutif et qu'il y ait dans l'exécution de ces prescriptions des dossiers qui soient des dossiers délicats il faut traiter les problèmes un par un moi je suis pour le cas par cas mais ceci étant on ne peut pas à partir d'un cas remettre en cause ce qui est un grand progrès et pour l'avancée de la Corse vers les responsabilités en cas de changement de majorité ça peut se produire en cas de changement de majorité ça peut se produire mais y compris la suppression de la loi électorale y compris bien sûr peut-être que si l'extrême droite arrive au pouvoir à Paris on voudra supprimer la loi électorale peut-être je ne l'excuse pas François Alphonse on arrive au terme de cette émission je ne sais pas si vous avez répondu à cette question mais est-ce que vous serez candidat le 9 juin ? Alors quand la discussion commence avec les verts on a commencé pour être d'accord on n'a pas commencé pour arriver en désaccord j'étais 9ème la tête de 10 c'était M. Jadot qui était un homme donc comme la tête de 10 c'est une femme Mme Marie Toussaint la place de 9ème c'était une femme donc on s'est organisé et on a décidé une femme comme chef de file parce que c'est ça qui compte et aujourd'hui les discussions ne sont pas très bien passées mais voilà on en est là donc personnellement je ne sais pas quand on dit là si c'est pour répondre directement à vos questions Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour représenter le courant RPS et la Corse ? Le courant RPS est organisé au cours d'une candidature qui vient de Bretagne avec la radicale voilà et puis ensuite nous cherchons une coalition où nous pourrons espérer parce que la France c'est 5% c'est le seuil le plus élevé d'Europe l'Espagne c'est 3% par exemple l'Italie c'est 4% la France 5% donc il faut faire plus d'un million d'électeurs et la Corse c'est 120 000 électeurs donc on n'est pas tout seul et il faut faire des coalitions pour essayer d'avoir un député européen le petit reportage de tout à l'heure l'a démontré que ce soit M. Giron et M. Bajon moi-même nous sommes passés par des accords avec des formations politiques pour pouvoir être élus Eh bien nous en resterons là pour aujourd'hui Merci François Alphonse d'avoir participé à ce contraste Merci à vous également Nous j'ai démissionné à vous et à vous et à vous et à vous Bonnezère à tous Sous-titrage ST' 501